Bonjour, je m'appelle Déborah Gautreau, j'ai 50 ans et on m'a diagnostiqué à 22 ans en Angleterre de la scélérose en plaques qui avait commencé à l'âge de 17 ans. Malheureusement j'ai rencontré beaucoup de problèmes et de difficultés pendant mon parcours professionnel. Tout d'abord en Angleterre j'étais en emploi et j'ai dû dire la vérité, j'ai choisi de dire la vérité à mon employeur et je ne me sentais plus très bien dans mon emploi, tout basculait dans ma vie à ce moment là donc j'ai dû démissionner pour rentrer en France. C'était très pénible, j'ai fait une dépression et j'ai dû après mentir sur mon état de santé pour trouver un emploi en France, un CDD et surtout je pensais ne pas dire la vérité ou sinon j'allais perdre mon emploi. Parce que la maladie n'est pas connue du tout, n'est pas connue. C'est indescriptible comment on se sent seul, isolé de tout. Excusez-moi. Donc j'avais travaillé en emploi intérimaire en Angleterre et ensuite un emploi définitif deux ans en Angleterre. Donc je suis rentrée en France au chômage. J'ai pleuré aux acides qu'ils ont compris qu'il fallait m'aider et j'ai trouvé un petit emploi en tant qu'hôtesse d'accueil dans un musée près de chez moi. Je me suis dit tout de suite mes parents allaient m'aider. Qui pourrait m'aider à part mes parents quand on a une maladie sérieuse ? Et ensuite on m'a proposé un emploi dans la même société où je travaillais en Angleterre et un peu plus loin en ville et donc j'ai accepté et j'ai travaillé un an mais je ne voulais pas dire la vérité à l'employeur. Il fallait surtout pas dire la vérité. Et pourtant j'ai été hospitalisée donc j'ai été forcée de dire la vérité puisque rien ne vérifiait cette hospitalisation. Ensuite j'ai parcouru un parcours professionnel assez difficile, rempli de négations et d'embûches. Jusqu'à être reconnu travailleur handicapé. Et on reçoit la GFIP qu'une seule fois alors que les employeurs la reçoivent à chaque fois, qu'ils emploient quelqu'un, ça c'est une aberration. C'est vraiment injuste, injuste. Tout le monde, les collègues ne savaient pas ce que c'était la sclérose. Les employeurs non plus, quand je leur disais, ils étaient tous étonnés. Ça fait mal au cœur. Vous savez, de nos jours, je suis en allocation adulte handicapé. Je ne travaille plus parce qu'on m'a reconnu inapte à mon dernier emploi à la banque. Je suis agricole et je suis inapte, mais pas pour tout faire. J'ai encore un cerveau, merci. Et je souffre. Je souffre intérieurement. Je souffre beaucoup. C'est invisible. On me dit que c'est invisible. Même moi, je le sens que c'est visible. C'est visible pour moi, à mes yeux. Voilà. Et j'aimerais que les personnes les plus hautes, même notre président et le ministre de la Santé, sachent ce que c'est que de souffrir. Que je souffre tous les jours. Du matin, je me réveille jusqu'au soir où je m'endors. C'est horrible comme sensation. Voilà mon témoignage. Merci beaucoup, Luc. Au revoir. Merci beaucoup, Luc. Au revoir.